Je suis sur Nexgen Auto, j'adorerais revenir, Hülkenberg est candidate officiellement pour un baquet Alfa Romeo, il révèle que certains pilotes n'étaient pas heureux de son retour. Ah oui, donc qui donc ? Donc Hülkenberg s'est confié au podcast Stéphanation produit par l'Abertimedia à propos de son retour réussi dans le baquet de Sergio Perez, lors des deux courses organisées à Silverstone, physiquement tout d'abord, comme on voit le pilote allemand, lui qui s'éteint à souffrir particulièrement du coup. Juste en dehors de la voiture, tout va bien, c'est juste dans la voiture que vous ressentez les forces G, sur le coup, qui sont axées extrêmes. Ma course fut assez peu spectaculaire, mais je m'en réjouis. C'était assez avec les dix derniers jours que j'ai vécu. Troisième des califs, septième en course, Hülkenberg aura impressionné pour son retour, mais un troisième arrêt au stand, pour cause de vibrations, l'a fait quelque peu descendre dans le classement du dimanche. Je suis assez heureux de mon travail aujourd'hui, mon tour du calife ne semblait pas pourtant si bon, et mon temps de réaction au départ ne fut pas si bon. J'ai eu du patinage, je n'aurais pu aller à la fin de la course, j'avais un énorme clocage des vibrations qui commençaient à déchirer le pneu. Non, en aucune façon, je n'aurais survécu jusqu'à la fin. Comment ont réagi les pilotes à ce retour express ? Les réactions furent mitigées dans le paddock, il y a beaucoup de compétition, certains n'étaient pas heureux de ça. Alors on aurait des noms là, parce qu'ils nous laissent dans le suspense. Quelle est désormais la suite pour Hülkenberg ? Si la Racing Point était une jolie fille, demande des animateurs du podcast, Nicole Kuhnberg ne le montrerait-il pas un deuxième date ? Je sais qu'elle n'est pas contre moi, mais qu'elle a un autre favori, Sergio Perez. Honnêtement, je sais qu'elle le choisira, lui. N'importe quoi. Oui, c'est sûr qu'évidemment, Perez a un contrat, donc ils ne vont pas le remplacer par Hülkenberg. Hülkenberg pourrait-il rebondir chez Alpharmio, où il pourrait remplacer Antonio Geminazi ou Kimi ? Frédéric Vasseur l'a décrit en off comme un des pilotes les plus sous-estimés, et qu'il l'aurait choisi pour Renault, s'il avait toujours été au commande d'Handstone. Nicole Kuhnberg serait-il intéressé par une arrivée à une wheel ? Oui, oui, là c'est la réponse courte. Je veux dire qu'il est évident qu'il faut y voir un accord. Il y a plusieurs termes qui rentrent en jeu, et c'est toujours un ensemble de plusieurs choses. Oui, je considérerais un transfert chez la Sauber Alpharmio, bien sûr, je suis assez honnête. Je suis enthousiaste à l'idée de revenir en F1, c'est ma passion. Je ne suis pas désespéré pour y arriver. Mais certainement, j'adorerais revenir et courir à nouveau. J'ai parlé à Fred assez fréquemment ces derniers mois, c'est un gars très amusant. Bon, bah écoutez, peut-être Hülkenberg pour remplacer Kimi, qui fait une saison vraiment merdique en ce moment. Il gueule après ses ingés, en course il a une rage pas possible, il termine souvent derrière Geminazi en plus. Donc au final, lequel des deux remplacer ? Peut-être plus Kimi, qui partirait donc à la retraite, s'il y en a marre, le pilote finlandais. Ça reste à voir, ça reste à voir. Donc pourquoi pas, Hülkenberg c'est un bon pilote. Malheureusement pour lui, c'est pas chez Alpharmio qui ferait un podium. Mais bon, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. En tout cas, voilà, s'il était de retour en F1 officiellement, ça serait pas mal, parce que c'est quand même un bon pilote. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501